Je vais te dévoiler une stratégie que tu vas devoir utiliser si tu veux augmenter tes revenus tout le long de ta vie en utilisant quatre leviers principaux qui te permettront de créer une boucle vertueuse. On va directement commencer avec l'exemple de Bob et tu verras, il va nous suivre tout le long de cette vidéo pour te montrer à quel point est-ce que ce système peut être extrêmement puissant et surtout appliqué à tout le monde parce que Bob, à l'heure actuelle, il a 25 ans. C'est à peu près l'audience qui me regarde actuellement et surtout, il touche le SMIC, c'est-à-dire 1398 euros net avec un objectif que je pense absolument tout le monde a dans sa vie qui est d'augmenter ses revenus tout le long de cette dernière. Évidemment, Bob, il a forcément un patrimoine. La bourse, malheureusement, il n'en possède pas encore. L'immobilier, il n'en a pas non plus. Et enfin, la banque, il possède seulement 3 000 euros sur ses comptes bancaires, notamment un livret à qu'il possède afin de rendre cet exemple le plus réaliste possible et ne pas te donner un exemple avec quelqu'un qui toucherait déjà 5 000 euros par mois et qui aurait déjà peut-être 1 million d'euros de placés. Évidemment, ça serait totalement inutile. Ici, je veux te prouver qu'absolument tout le monde en partant de zéro et même avec le SMIC peut mettre en place en fait cette méthode. Donc, on va directement voir les points importants sur lesquels on va s'appuyer pour justement créer cette méthode. Le premier, ça sera de gagner directement plus via notamment des actifs. Je ne parle pas ici d'actifs et de passifs en termes comptables, c'est-à-dire qu'un actif de manière comptable est quelque chose qui te rapportera de l'argent et un passif est quelque chose qui va t'en faire sortir. Imaginons un crédit ou autre. Ici, je parle d'actifs, c'est-à-dire de l'argent qui va rentrer dans ta poche en devant travailler pour cela, comme un travail ou autre. Et ensuite, on aura aussi augmenté son épargne via des passifs, non pas du coup des choses qui vont te faire sortir de l'argent de ta poche comme pourrait le dire Robert Kozaki dans Père Riche Père Pauvre, mais bien des passifs, c'est-à-dire des choses qui vont travailler pour toi sans que tu en aies besoin de t'en occuper. Donc, ça va être les deux paramètres les plus importants, à la fois pouvoir gagner plus directement et à la fois augmenter son épargne via des passifs. Pour cela, en fait, on va utiliser quatre outils indispensables que je mets moi-même en place à l'heure actuelle. Le premier, évidemment, on aura un travail classique. Tu verras, ça va être quasiment obligatoire de passer par cette étape-là, que ce soit de l'alternance, un CD, évidemment, ça sera mieux, un CDD ou de l'intérim. Deuxième outil, on va utiliser notamment un side business qui sera indispensable pour certaines choses qu'on va mettre en place. Tu le verras juste après. Troisièmement, on va évidemment parler de la bourse, qui est mon outil préféré, comme tu le sais, sur cette chaîne. Et enfin, quatrième, l'immobilier. Pourquoi est-ce que j'ai choisi, en fait, ces actifs ? Eh bien, il y a une raison très simple. Il y aura un actif qui sera utilisé pour le capitalisme. Je t'en parle juste après. Un autre actif qui permettra de financer les autres actifs, justement. Un autre levier qui permettra de grossir son revenu rapidement. Et enfin, un dernier levier qui nous permettra de faire grossir son patrimoine beaucoup plus rapidement. Pour revenir un petit peu sur le premier, donc le capitalisme, Il faut savoir que ce dernier fonctionne d'une manière très intéressante. Évidemment, comme tu le sais, la base de tout de ce régime-là, c'est simplement si tu es productif, donc dans un travail avec un CDI ou entrepreneur, tu vas produire de la richesse. Et si cette richesse, tu la mets à ta contribution, c'est-à-dire en l'investissant, en la conservant, eh bien, elle va pouvoir te procurer des intérêts. C'est notamment ce que tu auras avec un livret A où tu vas être rémunéré à hauteur de 3%, sur de la bourse, sur des crypto-monnaies ou autre. Eh bien, le but du capitalisme, c'est de pouvoir tirer de l'argent à la fois de sa productivité, du travail, mais également de l'argent que tu as su épargner. Eh bien, nous, on va faire cette méthode-là, mais de manière beaucoup plus poussée. C'est-à-dire qu'on va conserver la base qui serait évidemment d'avoir un travail pour gagner de l'argent. Ça va être essentiel à notre aventure. Mais en plus de cela, on va ajouter quelques nuances. La deuxième qui serait évidemment d'avoir un side business sur le côté afin de développer encore plus nos sources de revenus. Et tu le verras par la suite pourquoi est-ce que c'est important. Deuxièmement, de réinvestir nos revenus du side business au sein de celui-ci pour créer une boucle vertueuse. Mais surtout, pour compléter le capitalisme, c'est-à-dire qu'on investira sur différents actifs. Sauf que le gros piège à ne pas faire, ce serait de dépenser les gains que nous donneraient nos actifs. Ici, ce qu'on va faire, c'est clairement de réinvestir à chaque fois au sein de ceux-ci. Et encore mieux, on pourra même développer certains actifs, donc la bourse ou autre, via un autre actif que l'on possède déjà. Et je vais t'expliquer tout ça dès maintenant. En fait, la base de tout ce système tient sur une seule et unique théorie, c'est le WeInvest ou le cash-out. C'est notamment très connu quand tu montes une startup. De manière générale, c'est très rare qu'un entrepreneur va se payer dès le début. Il va majoritairement réinvestir ses bénéfices au sein de sa boîte, dans le marketing, dans la recherche et le développement, et également peut-être dans développer en fait ses branches. Et arrivé à un moment où il gagnera assez d'argent pour se rémunérer aussi, eh bien ça va être exactement la même chose avec tes investissements. Il faut que tu trouves le bon moment de WeInvest 100% de ce que tu gagnes au sein en fait de tes actifs, de ton business. Et une fois le moment venu, tu pourras cash-out, c'est-à-dire sortir. Mais l'objectif, comme tu t'en doutes, c'est évidemment de WeInvest un maximum et le plus longtemps possible, parce qu'au plus tu feras cela, au plus ton cash-out sera élevé, ce qui est logique, parce que tu auras pu mettre plus de côté, tu auras pu laisser plus de temps aux intérêts composés de progresser, mais surtout en fait de pouvoir attendre et différer en fait ton paiement pour réinvestir un maximum dans ton patrimoine. Donc on va directement commencer avec la première base qui sera le travail. C'est un pilier central du système, comme tu vas le voir juste après, car c'est lui qui va pouvoir te financer absolument tous tes actifs, que ce soit la bourse, l'immobilier ou autre, et même ton side business si tu souhaites le lancer, qu'il te faut un petit peu d'argent. Mine de rien, rien que lancer une chaîne YouTube te demandera forcément une petite caméra, que ce soit un téléphone, un micro cravate, des logiciels, ou simplement en fait une agence de SMMA ou du freelancing te demandera également un minimum de budget, même si tu peux commencer avec très peu. Ensuite, il va te permettre de tout alimenter. Il faut vraiment que tu vois le travail comme en fait le haut de ta pyramide, c'est-à-dire que les revenus qu'ils vont te produire vont te permettre en fait d'investir massivement dans tes autres actifs afin justement de pouvoir bénéficier de sa traction et de son momentum sur tes autres investissements afin de les permettre de continuer de grossir. Tu t'en doutes, en bourse, tu ne vas pas investir 100 euros et ne plus rien faire par la suite. Idem avec l'immobilier, tu seras obligé d'avoir un revenu régulier qui te permettra en fait d'augmenter tes investissements. Troisième point, ça sera comme tu t'en doutes de débloquer de l'immobilier. C'est également possible si tu possèdes une entreprise, évidemment. Il faudra un peu plus de technicité, notamment trois ans de bilan comptable. Mais évidemment, le Saint-Graal, ça sera le CDI afin de remplir tous les critères, rassurer ta banque et ça sera toujours plus simple d'obtenir un crédit de cette manière. Et enfin, la seule chose qui est réellement stable, c'est ton travail, même si on peut se faire virer ou autre. On est clair qu'un CDI est forcément plus stable dans le temps à voir ses revenus arriver, plutôt que la bourse qui peut être sujet à variation et aussi volatilité, tout comme l'immobilier ou même ton side business où tu ne peux pas préduire de manière générale le mois prochain combien est-ce que tu vas gagner exactement, contrairement au business. En fait, on peut clairement comparer le travail comme un carburant, c'est-à-dire que c'est lui qui va te permettre de faire avancer ta voiture. Certes, tu ne pourras pas forcément faire 10 000 km avec, mais il sera essentiel à ne serait-ce que faire démarrer ton engin et surtout, en fait, à le faire avancer. Donc, pour reprendre notre exemple de Bob qui gagne le SMIC, donc 1 398 euros, eh bien, on estime qu'il peut mettre de côté 300 euros. Comme ça, ça nous permettra, en fait, de voir par la suite comment est-ce qu'il va pouvoir ajuster son patrimoine et le faire grossir avec cette somme-là. D'ailleurs, pour un petit peu t'expliquer mon profil, c'est déjà quelque chose que je mets de mon côté. Je suis en alternance actuellement. Je gagne environ 1 200, 1 300 euros par mois et j'arrive à mettre de côté environ 800 euros. Grâce notamment au fait que je vis encore chez mes parents et que j'ai aussi une très bonne gestion financière, c'est-à-dire que je ne vais pas claquer tout à gauche, à droite. Mais surtout, je lance aussi des business, notamment cette chaîne YouTube que tu peux voir depuis pas mal de temps. Commence à me rapporter un peu d'argent, mais là aussi, je réinvestis tout au sein de celle-ci afin de la faire grossir dans un esprit de reinvest plutôt que de cash out. Sauf qu'on a un problème avec le travail, c'est que de manière générale, tu seras souvent capé au niveau de ton salaire. Comme on peut le voir en fait sur mon écran, la médiane se situe autour des 1 800 euros net par mois, ce qui est déjà une très belle somme, mais malheureusement largement insuffisant pour pouvoir développer un haut patrimoine et certainement ton objectif de liberté financière ou au moins d'autonomie à ton échelle. On voit que très peu de personnes arriveront à passer la barre des 3 000 euros et pourtant, si tu veux commencer à investir des sommes importantes et faire des gros projets, tu seras, entre guillemets, obligé de commencer à gagner plus au fur et à mesure de ta vie. Et malheureusement pour Bob, actuellement, ce n'est pas son cas et donc il va devoir trouver des solutions. Et pour ça, la première solution qui s'offre à nous, c'est évidemment de monter un side business. Il y a énormément d'avantages à cela. La première sera de multiplier tes revenus. Évidemment, tu ne vas pas gagner 3 000 euros du jour au lendemain comme tu pourrais le croire. Et au contraire, tu vas certainement galérer au début et ça va certainement te mettre du temps à avoir un taux horaire acceptable. Mais l'avantage, c'est que tu n'as pas de plafond de verre. Ensuite, ça va être de créer un actif personnel. Investir en bourse, c'est bien. Investir en immobilier aussi. Mais ton business est la seule chose que tu possèdes réellement et que tu vas pouvoir développer à long terme. Et ça, ça n'a pas de prix. Et surtout, c'est être stimulé constamment. Quand tu vas lancer un business, tu auras énormément de choses à apprendre. Tu vas aussi devoir repérer des opportunités. Et ça va te mettre en mode alerte, si tu veux, à la fois où est l'argent, comment aller le chercher. Et ça va développer d'autres compétences aussi annexes. Mais pour lancer un business, il y a trois règles que tu vas devoir suivre absolument. La première, il faut que ce soit un business scalable. C'est-à-dire que c'est très bien d'échanger ton temps en compte de l'argent avec ton travail. Mais le problème, c'est que si tu fais la même chose avec ton site business, il y a de fortes chances que tu risques en fait de ne pas décoller autant que tu le souhaiterais. Il faut vraiment trouver un business où tu peux décorréler ton temps de tes revenus un maximum. Deuxième règle, ça va être en fait de ne pas avoir besoin d'un gros apport pour débuter. Dans notre exemple, Bob n'a que 3 000 euros de côté. Tu t'en doutes, il ne pourra pas commencer à lancer un logiciel qui va lui coûter 50 000 euros de développement ou même de commencer un business physique en ayant des locaux, des salariés ou autres. Ça va être extrêmement compliqué et très dur à mettre en place. Et enfin, troisième règle, c'est qu'il soit adapté à ton profil. Est-ce que tu as des compétences particulières ? Est-ce que tu as des envies particulières ? Ou même, est-ce que par exemple, tu as un budget qui va te permettre de lancer un business plutôt qu'un autre ? Et encore une fois, ne te base pas non plus sur ce que tu vois qui est à la mode, c'est-à-dire se lancer une chaîne YouTube ou même lancer du freelancing. C'est des choses que je vais te partager par la suite. Mais il y a plein d'autres opportunités qui peuvent être dans d'autres passions. Peut-être que tu es passionné par la boulangerie, par le tricot, peu importe. Tous ces business-là peuvent avoir leurs trois règles respectées avec un business scalable, pas besoin forcément de grands imports et surtout adapté à ton profil. Mais donc, je vais te partager les meilleures idées qui regroupent un peu ces trois règles-là que j'ai d'ailleurs mis en place de mon côté par le passé ou actuellement. Premièrement, c'est de lancer en fait sa marque personnelle, son personal branding sur les réseaux sociaux. Tu peux le voir avec Yomi Denzel, comme Hugo Décrypte ou encore sur Instagram, sur YouTube, en podcast ou autre. C'est très simple aujourd'hui de se mettre en avant, de partager sa passion et surtout de la monétiser. C'est-à-dire que tu vas très bien pouvoir vendre soit des formations en ligne, que ça soit imaginons comment apprendre à tricoter ou simplement en fait des cours autour de ta thématique ou comment faire progresser les gens pour atteindre un objectif. Ou alors même carrément lancer un mastermind en physique où tu vas regrouper un ensemble de personnes qui va te permettre en fait de les former à une thématique. Mais ce n'est pas tout. Tu as évidemment la possibilité du merchandising vendant des vêtements, une marque ou autre. Et bien même, on l'a déjà vu actuellement avec certains YouTubeurs, même si c'est des très gros YouTubeurs qui lancent des shops physiques, comme avec par exemple La Boiserie, Natoo ou autres qui ont commencé en fait à développer leur business de manière concrète dans la rue. Ce n'est pas tout si toi, ce n'est pas ton style en fait de lancer des vidéos. Tu peux très bien être freelance par exemple. Tu as peut-être une capacité ou un petit talent à propre à toi que tu as développé depuis ton plus jeune âge. Ça peut être le montage, ça peut être le graphisme, le 3D, le code. Enfin bref, peu importe. Tu as plein de sujets sur lesquels tu vas pouvoir monétiser tes compétences et des entreprises pourraient payer pour cela en étant ton propre salarié. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait de mon côté. Je ne le fais plus à l'heure actuelle, mais j'ai été freelance à un moment donné, notamment sur Facebook Ads. C'est-à-dire que mon rôle était pour les e-commerçants de mettre des publicités, notamment sur Facebook, Instagram et autres, afin de vendre leurs produits et d'augmenter leur chiffre d'affaires. C'est une compétence que j'ai uniquement développée via YouTube, que j'ai apprise sur plusieurs années et que j'ai monétisée par la suite via des prestations de services. C'est une chose que tu peux totalement faire aussi sur la gestion de comptes Instagram, sur la création de contenu 3D, imaginons, d'illustration, peu importe. Ce sera à toi de voir comment est-ce que tu veux faire ça. Et sinon, tu peux carrément regrouper le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois être freelance et lancer ta marque personnelle pour te faire découvrir au monde. L'une des choses les plus complexes qui a été dans mon parcours de freelance sera été en fait de trouver mes premiers clients. Et certaines personnes comblent ce problème-là, justement, se faisant découvrir via leurs réseaux sociaux. Notamment, on peut citer Théo Lyon avec son agence Kudak. Donc ici, il fait un petit peu des choses différentes. Il ne partage pas uniquement son partage de freelance, mais il fait aussi tout ce qui est autour de son agence. Mais ça l'aide forcément à se faire découvrir et à gagner de nouveaux clients. On a également Harry qui partageait notamment autour de tout ce qui est développement et code. Donc là, c'est très intéressant aussi. Et d'autres chaînes de codeurs qui partagent en fait leurs expériences, les meilleurs types aussi, qui leur permet forcément de développer de nouveaux clients puisqu'ils sont visibles par des milliers de personnes en ligne. Et en bonus, voici quelques autres idées de thématiques. Tu as notamment les e-commerce, même si ça a été vu et revu malheureusement. Tu as tout ce qui est sur la sphère du Web 3 ou même de l'intelligence artificielle. De plus en plus de business sont à lancer. Mais comme tu l'auras compris, la majorité des business qui respectent les trois règles sont de manière générale sur le digital parce que c'est ce qui demande le moins de coûts puisqu'un produit physique ou un établissement physique demande des ressources. Et surtout, c'est les plus simples à apprendre. Mais attention, parce qu'il y aura une faible barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, presque tout le monde peut devenir YouTuber, presque tout le monde peut lancer un e-commerce et presque tout le monde peut devenir freelance. Alors, sois le meilleur dans ce que tu fais. Donc, le business, c'est un peu comme si tu rajoutais un levier de vitesse à ta voiture, c'est-à-dire que si tu as uniquement le travail, certes, tu as de l'essence qui arrive dans ta voiture mais tu serais bloqué peut-être que sur la première vitesse. Tu peux avancer mais tu vas beaucoup moins vite parce que ton revenu sera capé voire peut-être linéaire de 2% par an s'il suit l'inflation si tu as de la chance. Et donc, si tu ajoutes un levier de vitesse, ça te permettra notamment d'ajouter beaucoup plus de revenus à long terme et donc d'aller beaucoup plus vite avec ta voiture. Alors, si on reprend l'exemple de Bob, eh bien lui, il n'a pas d'argent. 3 000 euros, c'est tout. Donc, il ne peut pas lancer un très gros business en ligne. Par contre, il a des compétences en montage qu'il a développées depuis ses 14-15 ans parce qu'il était passionné par l'audiovisuel et donc, il décide de se lancer en tant que freelance et de développer sa petite activité. Par contre, on ne va pas se mentir, il y a un problème au business, c'est que ce n'est pas dans le capitalisme. Certes, on va gagner de l'argent par la productivité qu'on va mettre en place mais on a encore une pièce qui manque, c'est-à-dire que le gain qu'on va gagner, il faut qu'il soit investi pour nous rapporter des intérêts et faire jouer pleinement le capitalisme et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Et petite précision, quand je parle du capitalisme ici, ce n'est pas péjoratif mais simplement la manière de fonctionner du capital qui bouge. Donc, la solution pour cela serait évidemment d'utiliser la bourse. C'est une chose que j'adore et j'utilise de mon côté et que je t'en parle très souvent. Pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait ? Simplement pour conserver son argent. Et oui, c'est une très bonne manière de conserver son capital afin de gagner des intérêts dessus puisque tu ne vas pas l'utiliser de manière quotidienne pour tes dépenses obligatoires. Tu vas surtout utiliser de l'argent dont tu n'auras pas besoin afin de le stocker et en tirer des plus-values et des intérêts. On va également faire faire jouer pleinement le capitalisme c'est-à-dire conserver une partie de nos gains, les placer en bourse et en tirer des bénéfices. Et enfin, l'objectif ultime de la bourse c'est d'être évidemment autonome avec son argent et pouvoir vivre uniquement de cette dernière si on applique les bonnes manières et les bonnes techniques mais évidemment, il faudra complexifier la chose avec tout ce qu'on a vu et les quatre éléments global. Mais donc, tu vas certainement te demander dans quoi est-ce que je veux investir à partir de maintenant ? Eh bien, soit tu es dans la première rangée c'est-à-dire que tu es un marcheur soit tu vas être un coureur. Si tu veux savoir la différence entre les deux, c'est extrêmement simple. Un marcheur va plutôt se baser sur des choses classiques notamment des ETF afin de ne pas se soucier de comment investir son argent. Il va simplement suivre le marché avec un ETF monde, un ETF SP500 et ça lui va extrêmement bien. Il n'y a pas de souci là-dessus sur un PEA par exemple. Ou alors, tu es un coureur c'est-à-dire que tu essaies de faire un peu mieux que le marché et tu vas essayer de sélectionner les meilleures actions. C'est d'ailleurs une vidéo que je t'ai mise juste ici pour te présenter comment faire 13% par an en bourse avec une stratégie totalement détaillée. Mais ici, tu vas donc essayer d'aller un peu plus vite en sélectionnant toi-même tes actions sur un compte-titre, sur un PEA, peu importe. Et d'ailleurs, c'est totalement ma stratégie. C'est-à-dire que je me base en essayant de battre le marché et en sélectionnant les meilleures actions notamment sur une base du Growth Evidence. C'est-à-dire que je vais chercher des entreprises qui augmentent de plus de 12% par an leurs cours en bourse et qui augmentent de plus de 10% par an leurs dividendes afin de voir à la fois une exponentielle dans mon investissement et dans mes dividendes reçus. Mais attention, quand on investit en bourse, si tu veux atteindre tes objectifs et notamment d'augmenter ton revenu à vie, la première sera évidemment d'investir à long terme. Ça ne sert strictement à rien de viser d'augmenter tes revenus si c'est pour investir pendant deux semaines ou ne serait-ce qu'un an. Ici, on vise vraiment pendant 20, 30, 40 ans voir des investissements à vie. Évidemment, tu toucheras ton argent. Le but, ce n'est pas de le rester bloqué et que ce soit pour tes enfants. Deuxième règle, ça va être de réinvestir chaque gain que tu touches pendant une période donnée. Encore une fois, on garde l'objectif de reinvest avant de cash out et de le garder le plus longtemps possible. Et enfin, troisième règle, ça va être d'être régulier un maximum et d'investir tous les mois. Pourquoi est-ce qu'on va choisir ces trois règles ? Eh bien, c'est très simple. La première, c'est que ça va faire jouer les intérêts composés. Comme tu le verras, le plus longtemps tu veux investir, le plus tu vas pouvoir toucher de l'argent puisque les intérêts composés, c'est une exponentielle et au plus de temps, ton argent va être exposé à ces derniers, au plus tu gagneras. Deuxième chose, en fait, de réinvestir tes gains, ça va être simplement de pouvoir investir un peu plus chaque mois. Si tu investis, que tu gagnes des dividendes et que tu réinvestis ces dividendes, peut-être que le premier mois, tu investis 100 euros, le deuxième, 105 euros, après 110, 140, 200, peu importe. Et la troisième chose, la régularité, c'est simplement essentiel si tu veux construire quelque chose. C'est un petit peu comme si je te disais tu veux devenir joueur de foot professionnel, sauf que tu t'entraînes une fois par mois et que deux fois par semaine, tu vas au basket. Forcément, tu n'as aucune régularité, aucune discipline. Ça va être très compliqué pour toi d'y arriver, voire même impossible. En fait, maintenant, tu dois avoir la bourse comme si tu mettais ta voiture sur une descente. C'est-à-dire que certes, tu auras toujours besoin d'accélérer, tu as même d'ailleurs rajouté les vitesses grâce à ton site business et le carburant grâce à ton travail. Sauf que si tu as une route qui descend de manière assez longtemps et surtout qui est assez pentue, eh bien au bout d'un moment, ta voiture aura tellement d'inertie que tu n'auras plus besoin d'essence ni même de vitesse et elle avancera toute seule. Et le but, évidemment, c'est de garder cette pente le plus longtemps possible et l'accentuer, donc c'est-à-dire gérer au mieux sa bourse. Et pour reprendre l'exemple de Bob, il a 300 euros du coup à mettre de côté. Eh bien, il aura deux choses à mettre en place et il va notamment choisir la stratégie plutôt du marcheur, c'est-à-dire d'investir dans un ETF monde, dans un PEA. Mais avant d'investir ces 300 euros dessus, il aura une chose très importante à mettre en place que je te dirai juste après. Sauf que le problème de la bourse, comme tu t'en doutes, c'est que c'est du one-to-one, c'est-à-dire que tu vas investir 10 euros, tu vas récupérer 10 euros d'ETF ou d'action, tu n'auras aucun effet de levier et donc tu ne pourras jamais avancer plus vite que l'apport que tu vas mettre mensuellement, contrairement à ce qu'on va voir déménant l'immobilier. Pourquoi on va choisir cet actif ? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, ça va être d'utiliser le levier bancaire, chose que tu ne pourras pas faire en bourse et qui est d'ailleurs extrêmement déconseillée, notamment pour les débutants ou même les professionnels. Et n'essaye évidemment pas d'utiliser les leviers sur tes investissements à long terme, que ce soit sur des ETF ou même sur des actions, car ça peut être extrêmement dangereux et c'est réservé aux investisseurs avertis. Ensuite, ça va être de grossir rapidement son argent parce que là, tu ne vas pas non plus investir 100 euros par mois, mais tu vas passer de peut-être 10 000 euros d'apport à avoir un bien à 100 000 euros. Certes, ça sera du patrimoine brut parce que la banque possèdera une partie, mais ça va accélérer les choses. Et enfin, dernière chose, ça va être de créer un cercle entre tes actifs. C'était clairement la pièce qui nous manquait pour pouvoir augmenter tes revenus à vie et juste après, je te présenterai en détail comment composer tout ce système. Donc, si tu te souviens bien, Bob devait investir dans un ETF monde en PEA, sauf qu'il avait une chose à faire avant cela, c'est évidemment en fait de constituer son épargne de sécurité et son apport pour investir en immobilier. Il avait 3 000 euros de côté, c'est largement insuffisant. Je vais t'expliquer pourquoi dès maintenant. Il faut savoir que quand tu es entrepreneur et que tu veux investir en immobilier, je conseille de manière majoritaire d'avoir un an de côté afin d'avoir 6 mois pour du perso, c'est-à-dire si tu as un problème de santé, problème de voiture, problème de plomberie ou autre, et avoir 6 mois pour le business, c'est-à-dire si tu ne peux pas te payer parce qu'il y a un problème. Dans le cas de Bob, il est en CD, donc il ne dépend pas uniquement de son business, mais il va quand même avoir de l'immobilier qui va certainement lui demander soit un apport et s'il arrive à avoir un financement à 110%, c'est-à-dire que la banque lui avance le crédit pour acheter son bien, mais également pour financer ses travaux et les frais de notaire, il faudra quand même qu'il puisse gérer une situation de crise, c'est-à-dire un problème de pompe à chaleur, de mauvais payeur ou simplement des vacances locatives. Mais donc Bob, une fois qu'il a réuni son apport et qui a constitué son épargne de sécurité, il va pouvoir investir en immobilier, mais sauf qu'il va faire aussi appel à sa banque pour avoir un crédit bancaire afin de lui amener 1 et que la banque amène 10. De manière générale, on va amener 10% en fait de son apport. Si tu veux un appartement à 100 000, tu devras généralement amener environ 10 000 euros, un petit peu plus, ça dépendra évidemment des cas. Ici, c'est une généralité. Et enfin, du coup, ton bien te rapportera de l'argent. Ici, dans l'exemple, on va dire que Bob arrive à rembourser sa banque de 500 euros qui est en fait sa mensualité grâce à son loyer et qu'il arrive en plus de cela à dégager 75 euros net après les impôts, les charges ou autres dans notre exemple. Évidemment, je n'ai pas pris des exemples délirants, c'est-à-dire que Bob arrive à dégager 1 000 euros avec un appartement à 100 000 euros. Ce serait totalement déconnant. Ici, on vise les 75 euros de bénéfices nets par mois, ce qui est totalement réaliste quand on fait un bon investissement immobilier. Et évidemment, ces 75 euros, Bob va pouvoir faire différentes choses. Soit il va pouvoir les mettre en trésorerie, donc c'est-à-dire pour venir aux besoins de son bien immobilier en cas de problème ou simplement faire des rénovations pour l'améliorer ou alors l'utiliser pour un prochain bien, mettre de côté pour un prochain apport et afin d'augmenter ses opérations ou simplement de les réinvestir en bourse pour augmenter sa capacité d'épargne et d'investissement dans cet actif. Et là, tu commences à comprendre petit à petit comment est-ce qu'on va augmenter son revenu à long terme et son patrimoine normalement. Mais surtout, le plus important, c'est simplement de garder l'argent dans le système. Comme je te l'ai dit, tant que tu reinvestes au sein de celui-ci, c'est là que tu vas grossir rapidement et que tu vas faire augmenter ton revenu tout le long de ta vie. Par contre, à partir du moment où tu cash out, dis-toi bien que c'est de l'argent que tu ne reverras plus jamais et qui ne retravaillera plus pour toi. Un petit peu quand même à l'image d'avoir une armée à sa disposition qui peut aller conquérir des terres. Si tu cash out, ça veut dire que tu tues certains de tes soldats et donc que tu perds en capacité d'influence et donc ici, théoriquement, d'épargne et aussi de gain d'argent. Mais donc, pour reprendre l'exemple de Bob, on voit qu'il a un salaire encore une fois de 1398 euros. Il aura fait un apport de 10 000 euros pour sa banque une fois qu'il a réussi à constituer ce dernier en épargnant 300 euros avant de les investir en bourse et il a fait un crédit sur 20 ans qui est de manière classique lorsqu'on fait un investissement locatif et donc, ce qui veut dire qu'il aura pu emprunter jusqu'à 80 000 euros avec des mensualités maximum de 489 euros pour essayer de coller au plus juste à mon exemple et à la réalité. Et donc, imaginons que son coût total de son appartement rénové, mis en location et à 9 lui aura coûté 80 000 euros. Il peut espérer avoir environ entre 650 et 800 euros de loyer, même peut-être plus s'il a fait une bonne opération d'où en fait les 75 euros de surplus qu'il peut dégager chaque mois qui est totalement réaliste. Mais donc, pour finir dans les métaphores de la voiture, c'est un petit peu comme si tu rajoutais un turbo en fait à la Toyota que tu es en train de conduire. Tu as donc rajouté l'essence pour pouvoir la démarrer. Tu as ajouté en fait les leviers de vitesse pour accélérer cette dernière et aussi la route en descente afin en fait de créer un momentum et de faciliter le chemin. Et maintenant, tu vas rajouter un turbo pour aller bien plus vite et rajouter quelques centaines de chevaux sous le capot. Mais donc, avec tout ça, comment on augmente ses revenus à vie ? C'est simplement ce que je vais te partager dès maintenant, le système complet en reprenant aussi l'exemple de Bob pour que tu puisses réellement comprendre. Donc en fait, le travail dans un premier temps va alimenter la bourse et l'immobilier. L'immobilier, en faisant un levier bancaire grâce à son CDI, la bourse en prenant une capacité d'épargne que tu arrives à dégager et en la réinvestissant dedans. Ça peut être 50 euros, 100, 200, 300, 1000 euros, tout dépendra de ta situation. Ensuite, on va bien évidemment avoir le travail et son side business. Ce qui veut dire que la priorité maintenant va être de reinvest, donc de réinvestir un maximum au sein de son business. Pour moi, ça peut être de racheter du matériel, micro, caméra, payer des logiciels, payer des monteurs ou autres pour augmenter la qualité de mes productions. Et je pourrais aussi théoriquement reprendre l'argent et l'investir en immobilier ou en bourse. Pour moi, même si tu fais ça, ça veut dire cash out parce que tu minimises en fait le potentiel de ton business pour l'attribuer vers la bourse ou l'immobilier. Donc, je préfère reinvest et non pas reinvest dans mon patrimoine mais reinvest au sein de mon business et je cash out vers la bourse ou l'immobilier dans un temps futur quand mon business sera stable avec une vitesse de croisière. Ensuite, on va évidemment avoir la bourse. Là, là-dessus, il n'y a pas de questions à se poser. 100% de tes gains, donc dividendes ou plus-value retournent en bourse afin de maximiser son impact et de faire jouer les intérêts composés parce que comme tu le sais, au plus tu investis et au plus longtemps tu investis, au plus tu auras une somme importante à la fin si tu as fait des bons placements, bien évidemment. Et enfin, l'immobilier, eh bien les gains de l'immobilier, tu auras trois solutions différentes. La première, c'est d'investir le surplus de cash vers en fait la bourse. La deuxième, ça va être de multiplier les opérations, c'est-à-dire utiliser le cash que tu reçois pour faire un nouvel apport et donc des nouveaux de faire un flip, c'est-à-dire tu vas prendre le bien que tu possèdes à l'heure actuelle et atteindre des plus grosses sommes d'argent pour bénéficier peut-être cette fois-ci non plus d'une maison ou d'un appartement mais d'un immeuble ou autre. Mais donc si tu veux le système complet, le voici, le travail va alimenter la bourse, l'immobilier, que l'immobilier va alimenter soit un flip, donc on va basculer vers un immeuble ou autre et petit à petit, l'immeuble va basculer vers deux immeubles puis cinq, puis etc. Le but, c'est que ça augmente multiplié les opérations. L'argent du travail qui va vers la bourse reste dans la bourse et enfin du coup, le business en ligne, eh bien, il réinvestit au sein de ce dernier et arrivé à un stade de maturité, on pourra répartir nos revenus en fait vers la bourse ou l'immobilier. Et dans le cas de Bob, je vais te préciser en détail comment est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on a toujours le travail à hauteur de 1398 euros, 300 euros partent en bourse, sauf que, pourquoi j'ai écrit 675 euros ? Eh bien simplement parce que Bob ici investirait ses 75 euros de l'immobilier directement dans la bourse, donc les gains qu'il perçoit de ses loyers mensuellement et imaginons son business, il arrive à gagner 1500 euros par mois et on estime qu'il a tout invest, que là, il est vraiment en vitesse de croisière. Il pourrait évidemment aller bien plus haut mais ça ne l'intéresse pas. Donc, il réinvestit chaque mois 1000 euros, que ce soit dans ses dépenses obligatoires et il va avoir 500 euros disponibles et il utilisera 200 euros pour de l'immobilier afin de développer un nouveau crédit et aussi 300 euros en bourse pour multiplier le tout. Évidemment, la bourse, je n'ai pas pris en compte de plus en plus chaque mois qu'également son business peut potentiellement encore grossir s'il le souhaite et que l'immobilier pourra augmenter les opérations et donc potentiellement avoir un plus grand cash flow, c'est-à-dire avoir plus de bénéfices chaque mois à réinvestir directement en bourse et peut-être passer de 675 euros à 1000 euros en l'espace de quelques années et c'est là la magie en fait de ce système, c'est que tout s'alimente de par eux-mêmes ou alors va s'auto-alimenter afin justement d'augmenter ton revenu dans le temps et de manière prédictible un minimum. D'ailleurs, si vous voulez savoir exactement comment toucher 13% par an en bourse, je l'explique via ma stratégie que j'ai développée que j'appelle la Remora. On se retrouve juste derrière. A tout de suite, c'était Maxime.